Bonsoir tout le monde. Comme j'ai quelques personnes autour de moi qui se sont lancées dans l'aventure d'acquérir un cage directeur, pour éviter d'avoir à expliquer plusieurs fois la même chose, j'ai décidé de faire cette vidéo du tuto pour expliquer l'installation du cage directeur. Je vais le faire en deux parties. Une première partie où je vais expliquer, d'abord faire une introduction pour expliquer à quoi sert le cage directeur, le principe un petit peu de fonctionnement. Et ensuite, dans cette première vidéo, je vais vous expliquer comment faire la disposition physique, et comment faire la tuyauterie, et comment faire le câblage. Et ensuite, il y aura une deuxième vidéo qui vous expliquera un petit peu, je dirais, la partie configuration logicielle. Ce qu'il y a à faire pour faire le calibrage. Tout d'abord, voici le cage directeur. Ça, c'est mon modèle que j'ai reçu cette semaine et que j'ai installé. Donc, il est en fonctionnement depuis mercredi. C'est un appareil qui est composé de deux étages, parce qu'on est obligé d'acheter le cage directeur, et un bloc de quatre pompes d'useuse, qui permettent au cage directeur de fonctionner. Donc, en général, il faut prendre un pack, un pack qui est composé de ces deux éléments, et suivant qu'on a ou pas un profilux, c'est pas le même pack qu'il faut prendre. Moi, personnellement, mon avis, c'est qu'il faut absolument... C'est là où ça devient très intéressant, c'est de prendre le cage directeur, après avoir pris le profilux pour le mettre comme périphérique supplémentaire pour le profilux. Mais après, vous pouvez aussi le prendre sans avoir le profilux. Si jamais vous le prenez sans avoir le profilux, il faut faire attention de prendre le pack avec la pompe d'useuse, ce qu'on appelle stand-alone, ça veut dire la pompe d'useuse, qui peut fonctionner en autonome. C'est pas mon cas. Là, le modèle que j'ai, c'est la pompe d'useuse slave, donc c'est le pack cage directeur plus la pompe d'useuse slave. Dans un test de cage classique, on met de l'eau de l'aquarium dans un récipient, et puis après, on ajoute le réactif jusqu'à ce qu'il y ait un changement de couleur. Dans le cage directeur, c'est le même principe, sauf que le récipient, c'est l'étage du cage directeur, c'est-à-dire que dans cet étage-là, à l'intérieur de l'appareil, qu'il y ait un équivalent de ce récipient-là, et puis le bascule, c'est l'électrode de pH qui va le mesurer. C'est pas un changement de couleur, c'est un bascule de pH qui va être le critère de détection de changement. Ce qui fait qu'effectivement, tout le reste va fonctionner pareil, c'est-à-dire qu'il y a une des pompes d'useuse qui va prélever de l'eau du bac, une autre pompe d'useuse qui va mettre en goutte à goutte le réactif, et avec l'électrode de pH, le cage directeur va surveiller le bascule de pH et quand c'est fini, la troisième pompe d'useuse sert à vider la chambre de test. Ce qu'on voit sur cette explication, on voit bien que la pompe numéro 1 est prévue pour prélever de l'eau du bac. La pompe numéro 2, c'est la pompe qui va mettre en goutte à goutte le réactif de pH. La pompe numéro 3, c'est la pompe qui va servir à vidanger le réservoir, donc l'équivalent du tube à essai que je vous montrais tout à l'heure, et qui va mettre cette eau-là à la poubelle. Tous ces schémas proviennent du mode d'emploi du cage directeur. Je vous mettrai le lien du document traduit en français. Je l'ai fait avec un traducteur automatique, donc la traduction n'est pas forcément top, mais ça permet de le rendre compréhensible. Là, comme vous pouvez le voir, il y a bien les schémas qui montrent ça. La pompe numéro 1 prélève de l'eau dans la décante. Donc il y a l'eau qui rentre dans la pompe numéro 1, qui ressort et qui rentre par cette entrée-là dans le cage directeur. C'est comme si on mettait l'eau dans le tube à essai. Ensuite, la pompe numéro 2 va se mettre en route et va mettre au ralenti, en goutte à goutte, le réactif et la sonde de pH qui est là. Il va surveiller dans cette chambre de réaction le bascule de pH. Et une fois que le bascule s'est produit par rapport au volume de réactif consommé, il est capable de calculer le KH. Et ensuite, la pompe se met en route pour vidanger cette réserve-là. Et la pompe qui sert à prélever de l'eau se remet en route, mais cette fois-ci dans le sens inverse, pour repousser l'eau qui est dans le tuyau, dans la décante, afin que la prochaine fois, quand le test recommencera, ce ne soit pas de l'eau de la dernière test, mais de l'eau fraîche de la décante qui soit prélevée pour le test. Donc, à ce compte-là, il y a bien une des pompes, la quatrième pompe du groupe de pompes de Zeus, qui va rester libre et qui peut être utilisée pour autre chose. Soit pour jouer un rôle dans le rétablissement de cage du bac, soit carrément pour autre chose, par exemple, pour ajouter des oligos, du VSV, tout ce que vous avez besoin d'autre de faire. Donc, en fait, le KH directeur est le bloc de 4 pompes de Zeus, va consommer 3 des 4 pompes de Zeus pour le fonctionnement du KH directeur, et le quatrième va rester libre. Voilà, maintenant que le mode de fonctionnement est bien expliqué, je vais vous montrer un petit peu comment il faut faire la tuyauterie. Donc, il y a un tuyau, c'est celle-là, qui a un tuyau en silicone. Je vous ai bien précisé qu'il faut faire gaffe d'utiliser les bons tuyaux. Là, c'est le tuyau en silicone qui est fourni avec le bac, que j'ai utilisé pour amener de l'eau de la décante jusqu'au KH directeur. Donc, cette pompe, quand il se met en route, il va pomper de l'eau, il va l'injecter à l'intérieur du KH directeur. La deuxième pompe, c'est la pompe de réactif. Donc, il est là, mon récipient de réactif, il est à côté. Et en fait, c'est très important que ce tuyau-là soit droit. Et c'est important de ne pas confondre les tuyaux. Ce tuyau-là, c'est le tuyau en PVC. Ce n'est pas le tuyau en silicone que j'ai utilisé dans les nouveaux packs de KH directeur. Ils ont mis une matière de tube différent pour ça. Et ce tube-là, en fait, c'est du tube un petit peu épais en PVC qu'on utilise, plutôt que le tuyau en silicone qui devait être probablement trop poreux et qui faisait qu'il y avait des bulles d'air qui se formaient dans le réactif et qui faussaient le résultat. Ensuite, donc, cette pompe-là va injecter en goutte à goutte l'eau là-dedans. Et ces longueurs-là, c'est-à-dire les longueurs de tuyau, sont bien indiquées dans le mode d'emploi en fonction de si vous avez fait la disposition comme ça en deux étages ou si vous avez fait la disposition avec les deux appareils côte-côte. Donc, vous devez essayer de faire attention à ces longueurs-là. Encore une fois, c'est pour avoir les résultats les plus précis possibles. Et ensuite, la troisième pompe, comme on voit, c'est l'entrée de la troisième pompe qui est branchée au KH-director parce qu'elle va servir à vider le récipient test du KH-director et le mettre à la poubelle. Donc, ce tuyau-là vient à la poubelle. C'est ce qu'on voit ici. Dans le mode d'emploi, c'est précisé, et ils insistent là-dessus, que les tuyaux, ils ne doivent pas aller tremper dans le liquide. Il faut qu'ils arrivent en l'air pour que ça puisse s'évacuer facilement, pour pas qu'il y ait de forcing, qu'il n'y ait pas besoin de forcer pour que l'eau usée sorte du KH-director. Et le dernier tuyau que vous voyez là, ça vient d'une prise derrière. Ça s'appelle vente. En fait, quelque part, c'est comme le trop-plein, c'est-à-dire que c'est pour que si le récipient est trop rempli, ça puisse s'évacuer par ce tuyau-là. Donc, elle aussi, elle doit être en l'air. Elle ne doit pas tremper dans le liquide. Je voulais vous montrer juste que dans le mode d'emploi, en fait, en fonction qu'on est en mode empilé ou côte à côte, chaque tuyau, c'est bien précisé quelle longueur il faut couper. Et pour chaque tuyau, c'est précisé s'il faut prendre le tuyau en silicone ou le tuyau en PVC. De toute façon, c'est simple. Pour le réactif, il faut prendre le tube PVC qui est plus épais, plus rigide, et donc moins poreux. Et pour les deux autres, c'est-à-dire l'échantillon d'eau et les eaux usées, il faut prendre le tuyau en silicone. Et ensuite, vous avez les longueurs pour pouvoir couper la bonne longueur et essayer de faire au plus court sans que le tuyau soit plié. Parce qu'il faut couper court, mais il faut couper court, mais suffisamment quand même long pour que le tuyau ne soit pas cassé, pour que les liquides dedans puissent circuler sans avoir à forcer. Je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est du tuyauterie, comment il faut brancher, les points délicats à faire attention. Vous verrez, en fait, chaque fois que vous avez un tuyau à brancher au cage directeur, il y a un espèce de petit anneau en dessous du vis qui serre le tuyau, qu'il faut mettre pour qu'en serrant la vis, cet anneau serre le tuyau et le solidarise mieux avec le cage directeur et assure une étanchéité parfaite pour qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Maintenant, pour la partie câblage, en fait, ce n'est pas très compliqué. Il y a deux choses à brancher juste en termes de câblage. Trois choses. Il y a l'alimentation, il y a le câble PAB et il y a la sonde de pH. Pour la sonde de pH, sur le cage directeur, vous avez une prise qu'on voit sur ce schéma ici. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'une seule prise qui peut convenir. Donc, vous branchez la sonde de pH sur cette prise-là et pour l'instant, vous ne le mettez pas tout de suite dans le trou qui est prévu à cet effet parce qu'il faudra d'abord calibrer la sonde de pH. Et ça, on le verra dans la deuxième vidéo, comment il faut calibrer. Ensuite, il faut brancher les câbles PAB. Donc, le PAB, le principe est assez simple. C'est un câble qui est un câble réseau qui ressemble à un câble Ethernet. Et vous avez un câble PAB qui est fourni dans le pack qui est pour relier le cage directeur et la pompe de Zeus. Par contre, il y a un câble PAB qui manque à ce pack-là pour pouvoir le brancher au Profilux parce que ce câble-là, vous êtes censé l'acquérir séparément. Mais sachez que si vous prenez n'importe quel câble réseau de bonne qualité, un câble Ethernet de bonne qualité, ça fera l'affaire. Donc, une fois que vous avez branché les câbles PAB, le dernier câblage qui reste à faire, c'est juste l'alimentation. Et pour l'alimentation, il y a un Y qui est fourni avec le pack. On le voit bien sur ce schéma-là. Donc, c'est ce Y-là parce qu'il y a un seul adaptateur qui est fourni avec le pack. On branche l'adaptateur sur cette brise femelle. Et comme ça, en fait, on a deux mâles qui peuvent alimenter le cage directeur et la pompe de Zeus. Donc, avec une seule alimentation, vous pouvez alimenter les deux. Il y a un point qui est très important de faire attention. L'alimentation qui est fournie pour le cage directeur et pour les pompes de Zeus, c'est du 24 volts. Alors que l'alimentation du Profilux, c'est du 12 volts. Donc, faites attention de ne pas confondre les branchements entre les deux pour ne pas cramer le Profilux ou endommager le cage directeur ou l'appareil. Voilà. Donc, faites attention à ça. En branchant ces trois choses, c'est-à-dire l'alimentation, le pH et le PAB, on a fini de faire tous les branchements puisqu'on avait fait toute la tuyauterie avant. Voilà. On a fini de faire les branchements. Tout le système est en place. Moi, je vais vous expliquer la partie à partir d'un Profilux puisque c'est la configuration que j'ai moi. Mais quand vous êtes en mode pompe stand-alone, finalement, tout est à peu près identique. Il faut juste se connecter avec votre PC à la pompe de Zeus stand-alone. Donc là, comme vous voyez, je suis branché sur mon appareil Profilux. C'est un Profilux 3 que j'ai, mais c'est identique pour le 3 et pour le 4. Et donc là, en fait, on va aller... La première chose à faire, c'est aller expliquer au Profilux l'existence du cage directeur. Normalement, comme on les a connectés en câble PAB, ici, quand on fait Assign Devices, c'est ce bouton-là, on devrait voir apparaître dans la liste le cage directeur et la pompe de Zeus slave, c'est mon cas, ou alors le stand-alone, si c'était une pompe stand-alone, qu'on peut aussi configurer pour être en mode slave pour l'utiliser avec le Profilux. Donc la première chose à faire, c'est de venir cocher ces deux cases afin que l'appareil, le cage directeur et la pompe de Zeus apparaissent dans les périphériques PAB du Profilux. Là, je vous le montre. On voit bien en dernier le cage directeur. Et l'avant-dernier élément, c'est bien la pompe de Zeus slave que j'ai branchée. Les deux autres périphériques qu'on voit, c'est mon écran touch et mon power bar, qui sont aussi des périphériques PAB. En fait, normalement, ici, on devrait voir tous les appareils PAB qui ont été affectés à ce Profilux. Ensuite, je ne sais pas si vous avez d'autres pompes de Zeus. Si vous avez déjà d'autres pompes de Zeus branchées sur votre Profilux, il faut venir ici, cliquer sur cette pompe de Zeus, et cliquer sur Configuration et venir lui affecter les numéros de façon à ce que ce soit des numéros différents de votre pompe de Zeus actuelle. Ici, comme on peut le voir, moi, j'ai mis les numéros 9 à 12 pour les pompes du module de pompe de Zeus qui sert au cage directeur. Parce que j'avais déjà les autres numéros qui étaient pris par d'autres pompes de Zeus. J'avais déjà deux blocs de 4 pompes de Zeus qui vont de 1 à 8 pour mes autres distributions d'oligo, etc. Et donc, j'avais déjà le numéro 1 à 8 qui était consommé. Donc, j'ai mis de 9 à 12 pour le bloc de pompe de Zeus qui va gérer le cage directeur, qui va permettre au cage directeur de fonctionner. Maintenant, on va aller dans la partie qui permet d'accéder aux informations du cage directeur. En fait, cette partie-là, vous le verrez apparaître que si au préalable, vous avez déjà affecté le cage directeur au Profilux. Sinon, ce chapitre-là, dans la partie Probe et Sensor, n'apparaît pas. C'est que si le cage directeur est branché à affecter au Profilux qu'il va apparaître. Donc, on y va. On vient sur le cage directeur. Vous voyez que le mien, il a déjà fonctionné. Il me donne l'heure du dernier mesure et la valeur de la mesure. Moi, pour l'instant, je suis dans un mode où il ne contrôle pas. Il n'agit sur aucun appareil en extérieur. Pour l'instant, il ne fait que me mesurer. La raison est un petit peu spéciale parce que moi, mon système de compensation, de consommation de calme sur mes cages, c'est du lait de chaud. Et donc, pour l'instant, l'appareil n'était pas prévu pour ça. Donc, je suis en discussion avec les gens de GHL pour essayer de rajouter ce mode-là. Mais de toute façon, s'ils ne rajoutent pas ce mode-là, je pourrais le mettre en mode pompe d'oseuse. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, là, la première chose à faire, c'est dans cette partie-là, de venir affecter les pompes qui vont servir au fonctionnement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je suis désolé, c'est un peu flou. Donc, la première pompe, c'est pour prélever de l'eau. Water sample, c'est-à-dire, il va prélever de l'échantillon de l'eau du bac. Reagent, c'est le réactif. Donc, c'est la pompe 10 chez moi. Et le wastewater, c'est-à-dire l'eau usée, c'est la pompe 11. Donc, on vient régler cette partie-là. Ensuite, ici, on vient cocher la case pour dire qu'on active le KH directeur. Ici, on va donner la consigne de KH. Ici, on va, dans cette partie-là, ici, on va choisir le mode de fonctionnement parmi ces quatre modes. Donc, comme je vous le disais, pour l'instant, moi, je suis dans un mode où il ne fait que mesurer le KH. On peut être les deux autres modes qui suivent. Donc, le 2 et le 3, add-on control mode et adaptatif control mode. Ces deux modes-là, c'est dans le cas où on est, par exemple, avec du bailing. Donc, il va agir sur le bailing. Le add-on control mode, c'est pour rajouter des quantités fixes. Et le adaptatif control mode, c'est pour pouvoir augmenter en pourcentage les doses. Donc, le premier, en fait, c'est un ajout simple. Et le deuxième, c'est un mode proportionnel. C'est-à-dire, plus on aura d'écart de KH, plus il va agir fortement sur les quantités. Et le calcium réacteur mode, c'est pour les gens qui ont un RAC afin qu'ils agissent sur la sonde de pH. Mais pour l'instant, dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer cette partie contrôle. Je vais juste me focaliser sur le fait de mettre en place le KH directeur et de faire que ça puisse fonctionner et programmer les mesures automatiques. Donc, comme vous voyez ici, moi, j'ai mis une mesure par jour. Dans le mode d'emploi du KH directeur, ils préconisent de faire au moins une mesure tous les trois jours pour que la sonde de pH ne sèche pas. Moi, j'ai fait une mesure par jour, ça me paraît raisonnable. Surtout que pour l'instant, avec le Profilux 3, je n'ai pas la possibilité d'enregistrer les mesures de KH. Quand je pourrai enregistrer, je ferai certainement sur une journée une mesure toutes les heures pour voir un petit peu l'évolution du KH de mon bac durant les différentes heures de la journée. Mais en standard, je pense qu'une mesure par jour, c'est largement suffisant pour pouvoir agir sur les doses de Béling ou sur la consigne de pH du RAC. Et moi, j'ai réglé l'heure à 19h35. Ça, c'est un point qui est très important. Il faut regarder et régler l'heure de façon à ce que ça ne soit pas en conflit avec les ajouts, par exemple, des produits Béling. Il ne faut pas prélever de l'eau du bac alors qu'on vient juste, par exemple, de verser du CA2 du Béling qui va faire monter localement le KH et qui va fausser la mesure. Ensuite, la case qui est en dessous, donc cette partie-là, ce qu'on voit ici, c'est pour lui donner, d'une part, le premier, c'est pour dire quel est le volume de l'échantillon d'eau sur lequel on veut faire le test. Donc moi, j'ai mis 80 ml qui est la valeur par défaut. On peut diminuer cet échantillonnage pour que ça veut dire qu'on va prélever moins d'eau du bac et du coup, on va consommer moins de réactifs, mais le résultat sera moins précis. Ou à l'inverse, on peut l'augmenter pour avoir un résultat plus précis. Là, d'après ce qu'ils disent, GHL, ils disent qu'avec 80 ml, on a une précision de 0,1 degré qu'âge, ce qui m'est largement suffisant. Donc je suis resté sur cette valeur-là, surtout qu'ils consomment très peu pour chaque truc, pour chaque mesure. Et ensuite, la deuxième case, donc là où c'est marqué 41 ml pour moi, c'est la case qui doit contenir le volume d'eau contenu dans le tuyau qui vient de la décante jusqu'au cache directeur. C'est-à-dire le bout de tuyau qui vient de la décante jusqu'à la pompe doseuse 1 du bloc de 4 et ensuite le bout de tuyau qui va de la pompe 1 jusqu'au cache directeur. C'est l'ensemble de ces deux tuyaux qu'il faut calculer le volume. Et pour ça, ils ont mis une aide. En fait, il suffit, quand je clique sur cette case-là, il suffit de mesurer la longueur de ce tuyau. Comme on connaît le diamètre intérieur de ce tuyau, ce petit calculateur va vous calculer automatiquement la valeur. Moi, donc, j'ai pris mes deux tuyaux, je les ai mesurés, j'ai trouvé qu'ils faisaient 326,3 cm. Et là, ça m'a donné 41 ml de volume de tuyau, qui est les 41 ml que vous voyez là. Voilà, ça c'est pour cette case-là. La partie qui est en bas, cette partie-là, c'est pour activer l'alarme, pour dire est-ce que je veux avoir une alerte si le cache sort de la zone définie ? Et si oui, est-ce que je veux qu'il désactive le contrôle ? Donc, c'est la deuxième case qu'on peut cocher ou pas. Et ensuite, on a la limite basse et la limite haute qui vont permettre de définir les limites de cache normale. C'est-à-dire là, avec ce qui est défini là, je suis en train de dire que tant que mon cache reste entre 6 et 10, c'est à peu près normal. Et quand ça sort de cette zone-là, c'est anormal. Donc, je veux recevoir une alerte par le Profilux qui va me dire qu'il y a une anomalie. Voilà, dernière partie, c'est la partie qui concerne les différents vidanges de tuyaux, nettoyage, calibrage de l'électrode de pH. Donc, c'est tous les boutons qui sont ici dans la partie basse. Donc, le premier bouton qu'on voit ici, Calibrate Electrode, c'est la partie qui va nous aider à calibrer l'électrode de pH. Et donc, pour ça, il faut appuyer là-dessus. Et puis là, il va vous guider étape par étape. Il va vous proposer de mettre la sonde de pH d'abord dans le buffer de pH 4. Ensuite, il va faire la mesure jusqu'à ce qu'il soit satisfait de la stabilité de mesure. Ensuite, il va vous demander de le mettre dans le pH 7 et jusqu'à ce qu'il soit satisfait de la stabilité. Et puis là, il va vous proposer d'enregistrer ce calibrage-là. Et donc, une fois que vous avez fini le calibrage, vous pouvez mettre la sonde dans le petit trou du cache directeur qui est prévu à cet effet et serrer le boulon pour que la sonde de pH soit étanche et que quand il va y avoir les mesures qui vont être faites, que le liquide ne sort pas de cet endroit-là. Alors, juste quelques points délicats. C'est l'intérêt principal de cette vidéo parce que tout ça, vous le trouverez dans le mode d'emploi. J'essaie de vous donner les petites astuces, les points qu'il faut faire attention pour que ça marche bien. Donc, le point délicat ici dans l'étape de calibrage, d'une part, l'électrode de pH, c'est quelque chose de très fragile. La bulle en verre qu'il y a en dessous, c'est une verre très, très fine, poreuse qui permet de faire les échanges ioniques et mesurer le pH. Donc, cette bulle de verre, elle est très fragile. Il faut faire attention de ne pas le cogner. Et puis surtout, quand vous le mettez dans le trou, de ne pas cogner sur les côtés parce que la bulle, elle peut se casser très facilement. La deuxième chose, c'est que pour ne pas polluer vos buffers, ce que vous avez intérêt à faire, c'est d'avoir un verre d'eau et un Kleenex à portée de main. Et à chaque étape, passez la sonde par un petit rinçage dans le verre d'eau. Essuyez doucement avec le Kleenex ou un chiffon doux. Et ensuite, le mettre dans le buffer de pH 4. Et puis ensuite, vous le sortez du buffer de pH 4, vous le rincez à nouveau dans l'eau, vous le séchez et vous le mettez dans le buffer de pH 7, etc. Donc, chaque étape de calibrage. Voilà, ça, c'est le point délicat, les petites astuces pour ne pas abîmer vos buffers de pH et pour pouvoir les garder plus longtemps. Pour l'instant, je ne sais pas vous dire tous les combien il faudrait faire le recalibrage de la sonde. Mais de toute façon, ce n'est pas compliqué. Mon avis, c'est que vous devriez au moins tous les deux ou trois semaines refaire une mesure de pH pour surveiller que la sonde et la mesure faite par le pH directeur est correcte. Pour information, moi, la première fois que j'ai mis en route le pH directeur mercredi, ma mesure avec le test salifaire m'a donné 7 comme pH et les deux mesures que j'ai faites avec le pH directeur m'ont donné 6,8 et 6,9. Ce qui me paraît très satisfaisant comme précision et proximité des deux mesures. Ensuite, les boutons que vous voyez ici. Donc, une fois que vous avez mis la sonde en place, avant de faire la première mesure, il faudrait appuyer dans l'ordre chacun de ces trois boutons et laisser faire le pH directeur jusqu'à l'étape que les boutons redeviennent disponibles. Le premier bouton, ça sert à enlever les bulles dans le tuyau. Donc, vous appuyez là-dessus de façon à ce qu'il n'y ait plus du tout de bulles d'air dans le tuyau qui vient du réactif jusqu'à la pompe d'oseuse ou dans le tuyau qui va de la pompe d'oseuse 2 jusqu'au pH directeur. Le second bouton, donc celui qui est marqué flush measurement cell, elle est faite pour rincer le tube à essai qu'il y a à l'intérieur du cage directeur, la chambre de réaction qui est dans le cage directeur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre de l'eau du bac, il va rincer cette chambre et ensuite, il va le mettre à la poubelle. Toutes ces manipulations-là, vous avez intérêt à le faire une fois que les tuyaux sont correctement branchés et que la poubelle est bien mise en place pour que cette eau-là ne finisse pas sur vos appareils. Et ensuite, le dernier bouton, normalement, vous n'avez pas besoin d'utiliser. C'est pour, si jamais vous avez interrompu un test en cours ou un nettoyage en cours, le troisième bouton, ça sert à vider la chambre de réaction. Mais normalement, le bouton d'avance, c'est-à-dire celui qui fait flush measurement cell, aura d'elle-même vidé la chambre de réactif. Voilà. La seule chose qui me reste à vous expliquer maintenant, c'est comment on fait le calibrage des pompes de Zeus. C'est assez classique si vous avez déjà l'habitude des pompes de Zeus, mais on va aller et je vais vous montrer comment il faut faire les réglages pour chaque pompe de Zeus. Donc, on les trouve dans la partie dose overview. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes pompes pour le cache directeur, c'est les pompes 9, 10 et 11. Donc, quand je viens sur la pompe 9, comme vous pouvez le voir ici, j'ai donné comme explication que c'est l'eau du bac. Donc ici, la partie conteneur, j'ai rien activé parce qu'il n'y a pas de volume de récipient à définir. C'est un récipient infini puisque c'est l'eau qui est prélevée dans la décampe. Donc, je n'ai pas activé l'alarme sur cette partie-là. Il a fallu que je fasse le calibrage et le calibrage d'une pompe de Zeus, ça se fait en appuyant sur ce bouton-là. Ce que je fais en général pour calibrer les pompes de Zeus, c'est que je mets en place un bout de tuyau qui va aller prendre de l'eau dans un verre d'eau. Ce tuyau, je le branche sur l'entrée de la pompe de Zeus que je veux calibrer. La pompe de Zeus 1 du groupe utilisé, donc pour moi, la pompe numéro 9, sa vitesse est réglée sur fast. La seule pompe qui n'est pas réglée sur fast sur les trois utilisés par le cage directeur, c'est le 2 qui est utilisé pour le réactif puisqu'il doit amener le réactif en goutte à goutte. Donc, lui, il est réglé en slow. On va le voir plus loin. Donc, une fois qu'on a branché le tuyau en entrée de cette pompe de Zeus qu'on a mis dans un verre d'eau, on appuie le bouton qui est sur la pompe de Zeus pour enlever l'air qu'il y a dans le tuyau. Ensuite, il faut un verre d'eau 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 et on appuie sur ce bouton-là qui a comme effet de faire tourner la pompe en question pendant une minute exactement. Et comme ça, avec le verre d'eau d'eau d'eau, on mesure le volume qui est sorti et avec ce volume-là, on le reporte dans cette case-là. Moi, j'ai mesuré qu'en une minute, cette pompe-là, il avait débité 32,5 millilitres. Donc, une fois qu'on a dit ça, du coup, la pompe de Zeus en question, pour distribuer tant de millilitres, il va être capable de calculer la durée pendant laquelle il doit tourner. Le reste, on n'a rien à régler ici. C'est le cash directeur qui va commander tout ça. Donc, on ne touche pas au reste des dosages ici. On ne programme pas de distribution automatique puisque c'est une pompe qui est gérée par le cash directeur. Ça, c'était la pompe 9. Pour la pompe 10, donc, qui correspond à ma pompe numéro 2 sur le bloc pour le cash directeur. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai précisé que c'est le réactif pour le cash. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en vitesse, je lui ai dit que c'était du slow. C'est ce qu'on voit ici. Je lui ai donné le volume de mon conteneur. Donc, c'est 500 ml. Moi, j'ai mis la petite bouteille. J'ai fait un trou dans le bouchon. J'ai fait passer le tuyau de réactif dedans. Et donc, j'ai dit que c'était 500 ml. Je lui ai demandé, quand il reste moins de 60 ml, de me prévenir. Et donc, j'ai coché la case alarme. Et j'ai appuyé sur ce bouton-là pour lui faire comprendre que le récipient était plein. Donc, comme vous voyez, depuis mercredi où j'ai fait plusieurs tests, là, pour l'instant, des 500 ml, il me reste 479 ml qui correspondent à 96%. Voilà. Et donc, ici, il est réglé en slow. Pareil, une fois que vous l'avez mis en slow et que vous avez sauvé les réglages, là, vous pouvez appuyer sur le bouton pour calibrer. Et moi, dans ce mode-là, j'ai mesuré que ma pompe numéro 2, débité en mode slow, 4,5 ml par minute. Donc, j'ai rempli la case. C'est très, très important de bien mesurer le volume, d'autant plus que le volume est relativement faible. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé venir dans le verre doseuse. Et une fois qu'il était dans le verre doseuse, je l'ai mesuré avec une seringue de 5 ml pour voir quel volume ça faisait exactement. Plus vous êtes précis sur le calibrage des pompes doseuses, mieux sera vos résultats de mesure de cache. Donc, si vous faites des mesures de cache qui sont éloignées de votre test et que vous êtes sûr de votre test, ce que ça signifie, c'est probablement que soit vos pompes doseuses sont mal calibrées, soit vous aviez de l'air dans le tuyau de réactif, soit il y a la sonde de pH qui a recalibré. Voilà, c'est les seules choses qui peuvent jouer sur la précision de la mesure. Donc, ça, c'était pour la pompe 2. Et pour la pompe 3 qui correspond à la pompe 11 chez moi, donc elle tourne en face. J'ai mis, c'est ma poubelle, donc j'ai précisé que c'est l'eau usée qui va là-dedans. J'ai marqué poubelle. J'ai précisé que c'est un récipient de 2 litres. Pour l'instant, j'ai mis un récipient de 2 litres, mais je vais augmenter le volume parce que sinon, il se remplit trop rapidement. Et j'ai dit que je voulais être averti quand il y avait plus d'un litre 6 dans le récipient pour pas que ça se déborde. D'ailleurs, non, je vous dis que je le dis, j'ai oublié de cocher la case. Donc là, je viens de cocher la case et sauver le réglage. Comme ça, à partir de maintenant, si mon récipient est trop rempli, je serai averti. Donc là aussi, il faut le calibrer. Mais cette pompe-là, elle est beaucoup moins importante à être calibrée précisément parce que son rôle, c'est juste principalement de vider l'eau et de le mettre dans la bouteille qui vous sert de poubelle. Voilà, on a fait le tour des différents points pour le cage directeur. Maintenant, tout est réglé pour que vous puissiez lancer votre première mesure. Donc je reviens sur l'onglet cage directeur. Et là, en fait, si vous voulez lancer une mesure, c'est en cliquant sur ce bouton-là que vous allez déclencher une mesure manuelle. La seule chose que je voulais vous détailler maintenant, c'était de dire, de vous montrer les différents modes de contrôle parce que c'est l'intérêt principal du cage directeur. Ce n'est pas seulement de faire des mesures tous les jours, mais c'est aussi d'agir sur votre méthode de compensation de calcium et de cage. C'est que ça soit du bailing classique ou light ou que ça soit un rack, vous avez facilement de quoi le réguler en utilisant les mesures du cage directeur et en demandant au cage directeur via le Profilux ou quand vous êtes en mode autonome via les pompes doseuses qui sont branchées pour le bailing d'agir sur les dosages de bailing et d'ajuster. Le mode rack, c'est-à-dire le mode contrôle du réacteur à calcaire, c'est le bouton que vous voyez ici. En fait, ce mode-là nécessite que vous ayez le Profilux. Il ne peut pas se faire pour quelqu'un qui a pris juste le cage directeur et la pompe stand-alone. Il faut absolument avoir le Profilux. C'est pour ça aussi que je disais que c'était plus intéressant d'avoir le Profilux. Et moi, encore une fois, j'insiste là-dessus. Ma vue, c'est que c'est plus prioritaire de prendre le Profilux et de surveiller les autres paramètres du bac comme le pH, le Redox, la conductivité, la température que de se lancer tout de suite dans le cage directeur. Donc, si vous avez un choix à faire en termes d'investissement, vous devriez commencer d'abord par le Profilux ou Apex. Moi, je n'ai pas de religion là-dessus. C'est juste que je connais bien le Profilux, donc je vous le commente. Mais d'abord, il faut avoir l'automate de gestion pour surveiller les paramètres. Et après, si vous avez le budget supplémentaire, le cage directeur est un plus pour pouvoir réguler pas seulement le cage, mais le cage et le calcium qui sont en général proportionnels. Et donc, on va agir sur les doux... même si on mesure que le cage, on va agir sur les deux, à la fois le calcium et le cage, de la même façon. Je vous montre donc les deux autres modes. La première, c'est par exemple, quand je me mets dans le mode Adaptatif Control, c'est ce qui est là. Je m'approche un peu, j'espère que c'est assez visible. Dans ce mode-là, en fait, on peut faire agir le cage directeur sur jusqu'à 5 pompes de Zeus. Donc, si on est en Bailing Light, ça va être 2 pompes de Zeus. Et si on est en mode Bailing classique, ça va être 3 pompes de Zeus. On va, pour chaque pompe, lui indiquer le numéro de la pompe. Moi, je n'ai pas de Bailing, donc je ne vais pas vous montrer ça. Mais là, si par exemple, mon Bailing, c'était sur les pompes 1, 2, 3, là, je vais dire pompe 1, là, je vais dire pompe 2, et là, je vais dire pompe 3. Je ne le fais pas parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. De toute façon, je dois défaire tous ces réglages pour mon cas. Ensuite, ici, on va expliquer quel pourcentage de changement on veut avoir pour un degré kH d'écart. C'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai donné un degré kH de 8. Si jamais la mesure est de 9, combien de pourcentage je veux qu'il influence sur les dosages des pompes de Zeus? Ça peut être 10%, ça peut être 20%. Moi, ça me paraît raisonnable de mettre 10% ici pour les 3 pompes et de mettre comme limite 20% vers le haut et 20% vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 2 degrés kH d'écart, il va se permettre d'augmenter ou de diminuer de 20% les dosages de bailing. Et donc, ici, dans la colonne calcul, dans cette colonne-là, ce n'est pas vous qui le remplissez, c'est le kH directeur qui va dire à quel pourcentage il a décidé de corriger le dosage de ces pompes-là. Et donc, en fait, les limites de 20%, c'est plus pour que si jamais il y a des erreurs de mesure, ça ne commence pas à faire n'importe quoi avec le bac, avec des quantités trop importantes qui pourraient mettre en danger le vivant du bac. Ça, c'était le mode bailing adaptatif. Quand on est en mode add-on, en fait, on va dire combien de millilitres on veut changer. On ne va pas donner des pourcentages, on va donner des nombres en millilitres. Moi, je préfère le mode adaptatif. Et quand on est en mode calcium réacteur, en mode calcium réacteur, on va dire sur quelle sonde de pH on veut agir. Donc, la sonde de pH, ça va être celle qui est dans le rack, qui doit être aussi connectée, contrôlée par le profilux. Et donc, on va, pareil, c'est le même principe que les pompes bailing. On va expliquer de combien de degrés pH par degré pH d'écart on veut agir. Ça, c'est très bien expliqué dans le mode d'emploi. Peut-être que là, dans mes explications, ce n'est pas très clair. Mais je voulais juste montrer cette partie-là pour vous montrer l'intérêt principal du cash directeur, qui est de pouvoir réguler, finalement, en fait, votre méthode de compensation, de consommation de cash et de calcium, que ce soit le rack ou que ce soit le mode bailing. Moi, dans mon cas, comme je suis en lait de chaud, je pense que je vais agir dessus en faisant que ça agisse comme si la pompe qui injecte le lait de chaud, c'est une pompe de Zeus. Donc, finalement, je vais être très certainement dans le mode adaptatif contrôle et je vais agir sur une seule pompe qui est la petite pompe aujourd'hui qui injecte le lait de chaud. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, la vidéo étant déjà assez longue, je ne vais pas vous prendre la tête plus que ça. J'espère que ça vous a été utile, que ça va vous permettre de configurer correctement votre cash directeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ciao!